On les appelle baskets, tennis ou encore sneakers, des chaussures, à la pointe de la mode, plébiscité par les jeunes. C'est un peu à la mode et puis qu'il y a plus de choix que porter d'autres chaussures. C'est confortable et par exemple comparé au talon, on est plus à l'aise. Une tendance vestimentaire sur laquelle surfe Diane Yves. A 31 ans et après une formation en maroquinerie, il est devenu nettoyeur de baskets. Je vais passer ma mixture afin de pouvoir désincruster la saleté qui est assez sur la chaussure et ensuite passer au lavage. Un peu d'eau, de bicarbonate et d'huile de coude, puis comme en cuisine, il faut laisser reposer. C'est une étape primordiale parce qu'il ne faut pas que nos produits s'évaporent. Une heure plus tard, ces chaussures bonnes à jeter trouvent une seconde vie. Et pour les baskets encore en bon état, mais peut-être un peu fade, Diane Yves a aussi la solution, la personnalisation. C'est au final une idée, vu qu'au niveau artistique, on ne se loupe jamais en fait, on se rattrape. Donc au bout d'un moment, j'ai eu un coup de peinture qui est parti sur un endroit. J'ai dit, ah, finalement c'est sympa. J'ai continué et puis voilà, ça a donné ça. Démonstration à coups de pochoirs et d'aérographes. Il faut maintenant rattraper les ombrages où il y a des petits défauts afin que le dessin soit clean. Des baskets uniques en leur genre, idéales pour éviter d'avoir les mêmes souliers que son voisin. Merci. Merci. Merci.